Je suis Omar Yusuf Suleiman, je suis écrivain d'origine syrienne. Je viens d'obtenir la société française il y a quelques mois. J'ai créé des romans et de la poésie. L'histoire d'un réfugié syrien qui déménage dans une ville à côté de Paris, Bovigny. Tout ce qu'il souhaite c'est trouver une nouvelle vie, trouver un nouveau travail, comme un enseignant de la langue arabe. Trouver peut-être l'amour de sa vie, mais en fait oublier aussi la guerre, oublier la violence. Mais une fois qu'il s'installe dans cette ville, il se trouve dans une ambiance qui lui fait penser à ce qu'il a fouillé. C'est-à-dire qu'il tombe sur une fille de 9 ans qui l'est poêlée. Il fréquente une salle d'un imam radical. Et tout était par hasard. Ce qui m'intéressait dans ce roman, c'est de raconter un côté de la société française à travers un regard étranger. Parce que quand on vient d'ailleurs, on remarque des choses. Peut-être que les gens qui sont nés ici ne les remarquent pas. Ça veut dire que c'est un roman d'inspiration autobiographique. C'est parce que j'ai déjà vécu à Bovigny pendant un an. Donc le thème principal, c'est qu'est-ce que ça veut dire être intégré en France aujourd'hui. On a quoi comme difficulté d'intégration et de la part de l'administration de la préfecture et de la part d'une communauté dit arabe ici en France. Une partie de cette communauté est manipulée par certains imams, surtout dans la banlieue parisienne. Qu'est-ce que vous avez appris à Bovigny ? Avant d'arriver en France, j'avais une idée, une image, ce que l'on appelle le cliché vis-à-vis de la France. Pour moi, c'est le pays de la liberté d'expression, le pays de Paul-Édouard, où je vivais depuis quand j'étais adolescente. Arrivons à Bovigny, j'ai trouvé une autre France imprimée. Une France où malheureusement se trouve une ambiance radicale, une France de malentendus, une France malheureuse. Une France où il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu l'espoir ou l'appartenance vis-à-vis de leur pays, qui ne s'identifient plus vis-à-vis de la France. Et donc j'avais envie, ou j'en avais besoin même, d'écrire sur cette France inconnue, en dehors de la France, et en creusant dans la réalité, dans la réalité de la vie quotidienne de ces gens, dans la banlieue. Et je crois que le style romanesque est efficace pour apporter les détails de cette vie quotidienne. Depuis deux ans, j'anime des ateliers d'écriture dans certaines villes, dans la banlieue parisienne, surtout dans les épidémies, dans le cadre d'un programme de lutte contre la radicalisation, en collaboration avec le théâtre Montancier, et voilà. En fait, ce qui m'a surpris, mais pas seulement dans l'ésibilisme, mais ailleurs, par exemple à Saint-Denis ou d'autres villes, le plus choquant pour moi, c'est que la réaction de certains élèves d'origine étrangère, une fois que je les pose la question, s'ils se considèrent comme des Français, pourquoi ? Non, ce n'est pas le cas, bien qu'ils soient nés ici. Ils étaient éduqués ici, ils n'ont jamais vécu ailleurs. Mais ils se considèrent comme des maghrébans, maghrébans par exemple. Bien qu'ils ne parlent pas arabe, ils ne sont jamais allés au Maghreb. Donc ça, c'était le début d'être étonné par rapport à la réaction de ces élèves. Et plus tard, il y a pas mal aussi des détails qui m'ont choqué par rapport à l'ambiance, dans l'atmosphère de ces élèves. En fait, je trouve le bloc étonnant aujourd'hui. Une fois qu'on aborde le sujet de la République, de la citoyenneté, de la liberté d'expression, de la démocratie dans certains établissements scolaires, parce que jusqu'à l'instant j'ai fait presque 140 séances d'atelier d'écriture, il y a une réaction comme si c'était un sujet étranger ou indésirable ou un peu trop banal. On a perdu le sens de la République, de l'idée de la République, de la laïcité, de la démocratie. Et je crois que ça s'est lié avec la perte de la confiance en France. Alors, loin des raisons, bien sûr, il y a beaucoup de raisons à cause desquelles on est arrivé à cette situation. Personnellement, j'anime ces ateliers parce que je crois qu'il faut être parmi ces élèves malheureux, considère comme, ou ils pensent qu'ils sont considérés comme des gens indésirables, ou sans peur ou bienvenue sur leur propre territoire en France. Parce qu'être avec eux, moi je ne suis pas prof, je ne suis qu'un écrivain, et surtout que je suis aussi d'origine arabe comme moi. Donc, ils me font confiance et ils me confient leurs douleurs, leurs désespoirs, leurs malheurs parfois. Et en fait, ce sont aussi des élèves qui passent leur temps entre Snapchat, TikTok, l'établissement scolaire, parfois la mosquée et la maison. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais vu un film, si vous allez au cinéma, si vous n'avez jamais vu un roman, si vous n'avez jamais vu un spectacle. Et je trouve que c'est tellement étonnant, dans un pays comme la France, comment, d'ailleurs, ils écrivent très très mal le français, pas tous bien sûr, mais bon. Je trouve que c'est vraiment difficile, comment ces jeunes vont grandir, vont devenir des adultes, et vivre comme citoyens français, en gardant cette distance avec leur propre pays, qui s'appelle la France. Donc je pense qu'il faut travailler, c'est la raison pour laquelle je vais, travailler sur terrain, travailler avec eux et être avec eux. Qu'est-ce que j'ai voté pour la première fois de ma vie ? Après avoir obtenu la nationalité française, j'ai voté pour la première fois de ma vie, et pour moi, c'était de la champagne, c'était la fête. Je me souviens, pour le premier et le deuxième tour, c'est comme si c'était une nouvelle naissance pour moi. Vous pouvez imaginer, pour quelqu'un qui vient d'un pays dirigé par un régime dictatorial, où il a passé 25 ans de sa vie, là-bas, il vote et sa voix compte. Donc c'était une grande valeur pour moi, c'était un peu bizarre en même temps. Et c'était vraiment, c'était la vraie joie ou la vraie vie. Et c'est ça, pratiquer la démocratie pour la première fois de sa vie, c'est vraiment magique. Et j'avais envie de voter et re-voter et re-voter mille fois, et voter pour et contre tout le monde, pour attraper toutes les années où je ne pouvais pas voter. Donc c'était un sentiment imprévu et magique. ... ... ... ... ... ...